Salut, salut, dans la voiture, à Carrefour. Oh, punaise, c'est un dimanche fatigué, n'est-ce pas, avec des gens qui passent, donc la classe. J'ai toujours une voix des enfers. Jonas est à nouveau fiévreux. Oui, je vais prendre rendez-vous avec un ORL, mais je n'arrive pas à prendre rendez-vous avec sa pédiatre, donc bref. Des gens qui passent vraiment derrière, c'est nul. Là, j'attends les sushis, voilà, vous allez tout savoir, vraiment. Et j'ai mis, je vous le montrerai tout à l'heure, j'ai un plantain, mon Félix et des électrodes, parce que j'ai mis mon Tens, parce que j'ai mal. J'ai compris pourquoi j'avais gonflé hier, donc, parce qu'on a mangé dans un truc à volonté qui était ultra salé, vendredi midi. Voilà, c'est moche de vieillir. Et là, ça va mieux, donc j'ai plus d'œdème. Ouais ! Non, j'avoue, quand je vous ai raconté ça, j'ai un peu flippé, je me suis dit, attends, parce que je suis asthmatique, je prends des médicaments qui peuvent éventuellement provoquer de l'hypertension, bref. Je me suis dit, alors, attends, il faut que tu trouves d'où ça vient, parce que là, sinon, c'est jamais, quoi. Parce qu'hier soir, je ne me sentais pas très, très, très bien, quand même. J'étais très essoufflée dans la journée, et tout, bref. Donc, voilà, problème trouvé, problème résolu, coiffure pourrie, et je vous dis à plus tard, je ne sais pas trop comment. Il faut que je finisse le montage, j'avais fini le montage du vlog, du gros vlog, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre des photos. Et je n'aime pas faire, oh, regardez une photo, et je ne la mets pas. Donc, il faut que j'ajoute deux photos. Donc, voilà, et à partir de demain, je vais commencer à mettre les vlogs quotidiens sur YouTube. Voilà, bon, allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Hello, du dimanche soir. Bon, alors, j'ai fini deux, oui, deux, deux projets. J'ai oublié de prendre... Non, mais ça va, ça va. Donc, j'ai terminé le tricot du gilet falésia pour ma grande. Et alors, il me restait vraiment quelques grammes. J'ai dû faire une boutonnière un peu plus rapprochée, ici. Ouf, ça, c'est pas flagrant. Pour caser les huit boutons, parce qu'elle voulait... Elle voulait quand même un gilet assez long. Bon, il n'est pas très long, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Rien de particulier. C'est vraiment pas compliqué. On fait la bande de boutonnage tout du long. Et du coup, là, on va juste rentrer les fils. Coudre les boutons, qui sont vraiment trop beaux. Ils sont pas tout à fait la même couleur. Ceux-là, ils sont brillants par rapport à la... Voilà. Donc, il me reste les boutons à coudre. Je pense que je vais le bloquer à la vapeur demain, parce que je bloque plus... Je ne bloque quasiment plus les tricots à l'eau. parce que c'est trop pénible. Je ne peux plus mettre... Je n'ai plus d'endroit où mettre les tapis de blocage, etc. Donc, voilà. On a regardé Kiki, la petite farcière, avec Jonas et Isaline. Ça faisait longtemps. C'était très cool. Et un Ghibli. Je suis mieux coiffée que tout à l'heure. Étrangement. Alors que je ne me suis pas coiffée. Oui, je vous dis que j'avais mis mon Félix que j'ai tricoté en Wild Wool Delica Knight. Alors, c'est une laine qui est singuelle, en fait. Elle a tendance à faire une espèce de halo. Et elle bouloge quand même un peu. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, il a le même... En fait, il a le même raglan que le Falizia d'Atelier Emilie. Voilà. Je vous recommande ce modèle qui est vraiment très sympa. Et vraiment pas compliqué. C'est juste que les allers-retours en fingering, c'est un peu long. Les tailles vont du 79 de tour de buste au 137. Moi, j'ai fait la taille 1, mais j'ai magouillé un peu pour le... Parce qu'en fait, elle est assez fine. Mais bon, elle va commencer à avoir la peutrine qui pousse, n'est-ce pas ? Donc, je voulais quand même qu'elle ait un peu d'aisance pour que ça puisse durer. Donc, les manches lui arrivent un peu plus courtes que ça, mais quand même assez longues. Et puis, j'ai donc augmenté, au lieu de m'arrêter pour faire la augmentation de l'encolure, parce que c'est une encolure en V, j'ai continué d'augmenter jusqu'à ce que je trouve qu'elle ait suffisamment d'aisance. Parce que, voilà, Emilie conseille de le porter avec une d'aisance de moins 5 à plus 5. Donc là, je pense qu'on est à... Ouais, on doit être à plus 5, finalement. Voilà, mais au niveau des bras, c'est... Enfin, ça lui s'est fité au niveau des bras, donc voilà. Et j'ai aussi fini ça. Alors, ce sont les mitaines... Je ne me rappelle plus du nom, c'est les Cosmos, je crois. C'était... Au Nittite, il y a 2 ans, que Lily de L'Echevaux-Solidaire m'avait offert une... Ça, c'est les mitaines Cosmos. Il va vous faire une pochette surprise où il y avait sa base Equinox en 50 grammes avec ce patron. Et puis, alors, en fait, j'ai commencé avec le point qui va bien, qui est vraiment très très beau. Alors, c'est une dinguerie, hein. C'est du yak de la soie, enfin... C'est vraiment... J'ai eu du mal à le tricoter, par contre, parce que ça glisse. Mais alors, c'est d'une douceur et d'une brillance. Voilà. Donc, c'est le coloris Cosmos, la base Equinox. Donc, normalement, il y a ce point-là. Qui est vraiment... En fait, c'est pas difficile à faire, mais alors, vraiment, l'alternance, mon cerveau n'a pas voulu. Donc, j'ai pas réussi au bout. J'ai fait des côtes. Parce que j'avais... Sinon, je pense qu'elles seraient restées... Donc, on monte les mailles. On fait ce point. On tricote un long poignet. Après, on fait un gousset. On met en attente pour le pouce. Puis, on finit là. Je vais vous les passer pour vous montrer ce que ça fait. Et en fait, je les avais commencés en août l'année dernière. Donc, je me suis dit que là, quand même, il fallait vraiment que je les termine. C'était abusé. En plus, il est resté genre que le pouce. Et ça va être... En plus, ça va être une tuerie à porter, quoi. Donc, vraiment, j'ai un peu honte de ne pas les avoir finies plus tôt. Et alors, voilà. Il y a des reflets bleus. Il y a des taches bleues violettes. Ouais. En plus, donc, grise, ce sera nickel pour porter avec tout, en fait. Moi qui suis toujours avec plein de couleurs. Là, au moins, c'est deux projets terminés. Alors, ok. Celui-là, je l'ai commencé, je crois, le 15 avril. Un truc comme ça. Ça fait... Non, le 15 mars. Je ne sais plus. Je crois que ça faisait un peu plus d'un mois. Et ça, donc, il y a presque un an. C'est honteux. Bref. Ça, c'est fait. J'ai monté... Je vous avais parlé de la couverture en vol. J'ai fait quoi du sac ? Il est là. Donc, je l'ai... Normalement, c'est en 5,5. Mais je fais la deuxième taille. Alors, c'est avec ce sac dentelle vraiment très joli. Pardon. Donc, c'est la couverture en vol de la créatrice de Dérôme Natura. Donc, Solène Quickslaurer. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Donc, il y a trois tailles. Moi, je fais la moyenne. Je ne respecte pas l'échantillon parce que c'est une couverture. Normalement, ça se tricote avec de la Cyrano. Qui est... File... Ça fait 300 mètres. C'est quoi ? C'est du sport. Alors, donc, moi, j'ai de la... Alaska. De Drops. Qui fait, qui fait, qui fait, qui fait, qui fait... 7,14 140 mètres pour 100 grammes. Donc, elle est beaucoup plus épaisse, en fait. Bon, bref. Donc, je vais monter la deuxième taille qui est quand même déjà... Grande comme ça, ça fait... Ouais, ça fait 64 centimètres, 65 centimètres. Donc, voilà. Donc, là, je vais mettre les marqueurs pour recommencer à la dentelle. Et puis, voilà. Et du coup, je fais un petit coucou à ma copine Elodie Elona Ilzenko. Avec qui je vais monter le Kanaka ce week-end. Oui, je vous en ai parlé. Dans le vlog. Dans le dernier grand vlog. Voilà. Et je voulais vous montrer autre chose aussi. J'ai oublié, mais c'est aujourd'hui. Donc, vendredi, j'ai vu Ludivine. La dernière fois que je l'avais vue, pardon, ça fait du bruit. Je... J'étais sûre d'avoir commandé son dernier club Stranger Needs Hawking High. Sur Hawking High. Et elle m'avait dit, oh, ben non, tu ne l'as pas commandé. Donc, je me suis dit, bon, je me suis loupée. Et donc, là, vendredi, elle m'a apporté ma box. Parce que je l'avais commandé, en fait, avec les goodies. Alors, donc, si... Normalement, tout le monde a reçu sa box. Mais si ce n'est pas le cas, puisque je suis dans les dernières, elle m'avait gardé pour les goodies qui manquaient. Je ne vais pas avoir tout à fait les mêmes goodies parce que, ben, il lui en manquait. Donc, elle n'a pas recommandé les mêmes. Bref, peu importe. Donc, il y a un transfert Hawking High School 1986. Avec ce lion, là. Il faudrait que je me fasse un sweat. Un sweat. Oh là là, je vais le couper parce que ça va faire du bruit. Il y a du plastique. C'est terrible. Voilà, on va y arriver. Il y a du jello. Alors, ça, ce n'est pas pour moi du tout. Parce que je déteste tout ce qui est gluons, géalatineux, tout ça. Donc, je suis curieuse de sentir l'odeur, quand même. Mais, je ne comprends même pas le concept de manger ça en dessert. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Sucre. Gélatine. Ouais, en plus, ça ne me donne pas tellement envie. Ah, les Américains. Ah, Kraft Foods. Ouais, c'est ceux qui font les mac and cheese. Voilà, voilà. Ensuite, il y a un petit mètre. Mais tellement choupi. Qui est un tigre, donc. Pour un rappel, c'est les tigres de Hawkins. Alors, a priori, c'était de la colle dans les autres. Moi, j'ai eu une gomme. Avec une patoune. Une petite patoune. Ça, c'est très cool. Je vais tout de suite le mettre là. Avec mes trucs mûches. J'ai plein de trucs. Soit que j'ai acheté, soit que j'ai eu dans des boxes. Ça, ça, c'est moi qui l'ai acheté. C'est des stylos. J'adore la papeterie. Ça fait partie des choses pour lesquelles je collectionne pas mal. Ça, c'était dans la box de Noël de Julie. Voilà. Bon, bref. Donc, j'ai fait une petite collection de stylos plumes Kaweco aussi, si vous ne connaissez pas. Kaweco. Je vais y arriver. Bref. C'était peut-être plus simple sur celui-là. Ils sont géniaux, ces stylos plumes. Vraiment, je les adore. Ils sont petits. C'est la gamme sport. Ils sont vraiment pas grands, quoi. Je les aime beaucoup. On peut acheter aussi avec l'attache. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec ça. Bon, je prends 100 parce que je les attache pas. Bref, ensuite, il y a un sticker Hawkins, Indiana, avec la Middle School. Voilà. Puis, des lacets, verts pailletés. Évidemment, ça va le faire. Puis, une petite taille crayon patoune. Qui va aller, hop, pareil avec les bêtises qui sont par là. Puis, une affiche en métal. Bref, je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais je l'accrocherai. Puis, un petit classeur. Alors, elle, elle met ses aiguilles. Moi, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je verrai. Ceux-là, je peux pas mettre mes patrons. C'est pas la bonne taille. C'est à 6, je crois. Et moi, j'ai des classeurs à 5. Voilà. Mais bon, je trouverai bien soit à m'en servir, soit pour le donner. Ensuite, il y a des... Je vais faire du bon encore. Alors, pour le prochain club, j'ai été raisonnable. Ce sont des bloqueurs de mailles en forme de ballon. Pour le prochain club, j'ai été raisonnable. Je n'ai commandé qu'un des chevaux du club. Et pas avec les boosts, donc pas avec les goodies, là. Allez, Atelier de Calyxène, avec les couleurs qui vont bien. Donc, il y a du vert et du orange. Voilà. Et toujours la famille qui fait du bruit, n'est-ce pas ? Le dimanche, c'est ça. Plus une infusion fraise de gingembre. Oh mon Dieu, ça va être terrible, ça. Cool. Et la petite carte. Saint-Gernitz. Je crois que j'en ai déjà vu. Parce que j'avais pris la box de Noël. Il y en a une dernière qui était donc ouf. Et alors, attention. Voilà. Go Tiger s'appelle le coloris. Il est ouf. Il est un peu pêche. Avec du vert, du orange. Je ne vais pas y arriver. Et le mini est pêche orangé. Il ressort plus clair, là. Il est un tout petit peu plus foncé. Voilà. Et donc, je pense que je vais donner la moitié à Mélanie. Parce que voilà. Donc, ben voilà. Encore plus de... Toujours plus de laine. Je suis quand même relativement raisonnable. Et je viens donc de finir deux échevaux. Et là, je vais utiliser... Il faut que je regarde pour la couverture combien j'ai de pelotes. Parce que je ne vais pas faire carrer le métrage. C'est un peu ma spécialité quand même. Donc là, j'ai entamé une pelote qui va vite descendant. Et je ne sais pas à quelle sera la taille de la couverture. Mais j'ai... Ah ouais, là j'ai 100 grammes. J'ai 150 grammes. 200 grammes. 200 grammes. 300 grammes. Je les avais mis en cake. 300 grammes. 400 grammes. J'ai 400 grammes. 400 grammes. Sachant que... 140... 140... 400... Bon bref, je dois avoir un truc comme 500 grammes. Et il faut... 600 mètres de fil pour faire la taille moyenne. Sachant que je tricote avec des aiguilles plus petites. Parce que j'ai une couverture assez dense. Après le point mousse, ça se détend. Et la dentelle aussi. Donc... Bon. On verra bien. Au pire, de toute façon, je vais là. Je l'arrêterai au moment. Ce sera le moment. Donc si je dégage 400 grammes de laine. Même si ça, c'est pas dans mon... Alors ça, ça fait partie des trucs qui sont pas dans mon stage de... Dans mon stage... Mon stage sur Ravelry. Je les avais pas rentrés. Et puis, les échevaux que j'ai utilisés pour le falicien de ma grande. J'ai pas mis non plus les échevaux dans la... Ils sont vraiment bruyants, ces gens. Je les aime beaucoup, mais quand même. Et donc... Et bien, voilà. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis quand même très contente. J'ai réussi à faire le montage de tous les vlogs jusque là. Alors, ils sont pas loin. Il y en a un qui dure genre... 3 minutes, je crois. Et puis, celui d'hier, il dure peut-être 10 minutes. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je pense qu'on est aussi sur un moins de 10 minutes. Personnellement, quand il y a des vlogs quotidiens qui durent plus de 20 minutes, c'est un peu difficile. 20 minutes, c'est encore le maximum. Mais au-delà de 30 minutes, c'est vraiment trop difficile de les regarder. Donc, pour ma part... Alors oui, je sais que si je voulais avoir plus de vues, il faudrait que je fasse plus de vidéos longues. Mais, en fait, mon but, c'est plutôt de partager avec vous. Donc, tant pis, je fais pas de vidéos longues. C'est comme ça. Donc là, à partir de demain, il faut que je mette les vlogs qui étaient sur Patreon, sur Youtube. Comme ça, vous en profitez aussi en décalé. Mais c'est pas grave. Je pense que ça changera pas grand-chose à votre vie que vous ayez le 1er mai, le 6. Voilà. Donc, sur ce, on va avoir une semaine assez chargée. Il faut absolument que j'arrive à coudre au moins 2 ans. J'ai aiguille 2 mains. Parce que... Et ça, j'ai complètement oublié de le faire. Je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je voudrais faire une mise à jour du site. Alors, je suis désolée, c'est à mon première pour Patreon. Et ce serait lundi 13. Je pense... Je pense que je mettrai le soir. Je sais pas à quelle heure... Bah, dites-moi sous ce vlog, si vous comptez acheter quelque chose, est-ce que 20h, c'est bon ? Ou est-ce que 21h ? Est-ce que 19h ? Est-ce que... Voilà. Bref. Donnez-moi votre avis. Sur ce, je vais mettre tout ça dans mon ordinateur. Je vais faire le mixage. Le mixage. Le montage. Je vais essayer de voir dans quel état est l'enfant. Parce qu'il avait de la fièvre ce matin. Oui, il a une dent qui sort. Et il faut absolument que j'arrive à trouver un rendez-vous. avec sa pédiatre pour aller voir un oral pour checker un peu s'il n'y a pas des végétations, des amygdales. Bref, un problème. Parce qu'il a quand même été vraiment, vraiment beaucoup malade. Sur ce... Évidemment, il vient de crier le bon rapport. Je vous dis merci. Je vous dis à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501